Alors, comment faire pour que demain soit un rêve plutôt qu'un cauchemar ? Car effectivement, le cauchemar, il est possible. Il est possible comme pour ces gens sur cette plage. Vous voyez ici un père de famille qui fait un geste du bras. Et vous voyez une personne en bikini noir et une autre qui tend la main vers l'horizon. Et il y a un bateau qui me sert de marqueur temporel. Donc je peux vous dire que l'image suivante a été prise dix secondes après. La famille a disparu. Une troisième personne est apparue dans le champ. Eh bien, chers amis, ces trois personnes sont déjà mortes. Elles ne le savent pas, sont encore tout à fait vivantes. Mais en fait, elles sont déjà mortes. Elles sont déjà mortes parce que ce que vous voyez à l'horizon, c'est le tsunami de 2004. Cette photo a été prise à dix heures du matin, le 26 novembre 2004, sur une plage de Thaïlande. Et le père de famille avait compris. Ça fait longtemps sur Terre qu'il y avait eu un grand tsunami, mais il avait compris. Il fait évacuer sa famille, les autres. Ah, regarde, il y a un truc à l'horizon. T'as vu ? C'est étrange. Eh bien, ils sont déjà morts. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que beaucoup d'entreprises sont déjà mortes. Et elles ne le savent pas encore. Et donc, beaucoup de gens ont perdu leur travail et ne le savent pas encore. Pourquoi ? Parce qu'il y a un tsunami qui arrive. Et ce tsunami, c'est en fait cinq grandes révolutions qui convergent en même temps. Il y a justement la révolution des sciences de la complexité. Le fait qu'on n'a pas les bons GPS pour naviguer dans un monde complexe parce qu'on se sert des outils du monde d'hier, d'un monde qui était nettement plus simple, où il y avait nettement moins d'interactions. C'est comme si vous naviguez la nuit sur la mer. Eh bien, votre GPS est faux, vous irez forcément dans un rocher. Beaucoup de décideurs politiques et du privé n'ont pas les bons GPS pour naviguer dans ce monde complexe. Il y a une révolution conceptuelle à faire. Il y a une révolution technologique. Vous allez voir qu'il y a quatre internets et pas seulement celui que vous connaissez. Une révolution économique. C'est une bonne nouvelle parce que l'imagination humaine prend plus de poids que la machine, que les capitaux. C'est ce qu'on appelle le post-capitalisme. Et cela implique une révolution managériale. On ne peut pas un manager comme Superman qui va éteindre les incendies partout. Il faut passer d'un modèle de chef tout-puissant à un chef d'orchestre qui met en musique les compétences de ses salariés. Et enfin, une révolution sociétale, le passage de l'avoir à l'être. J'existe parce que je veux être cela, vivre cela, incarner cela. Et non pas parce que j'ai une Ferrari, un sac Louis Vuitton ou un sac Chanel. Ce sont cinq grandes révolutions sociétales, managériales, technologiques, économiques et conceptuelles qui arrivent en même temps. Et évidemment, c'est quelque chose qui perturbe beaucoup. Mais c'est quelque chose qui pourrait encore être allé beaucoup plus loin. Car pour écrire mon ouvrage, Les clés du futur, j'ai lu 200 ouvrages. Et celui qui m'a le plus impressionné, c'est celui-ci de James Barrett. Notre dernière invention, l'intelligence artificielle et la fin de l'ère humaine. Qu'est-ce que dit James Barrett ? Il dit que si une intelligence artificielle est possible, elle pourrait prendre le contrôle de la planète et nous éliminer, comme nous traitons nous-mêmes les chimpanzés, espèces que nous considérons comme inférieures. Alors vous allez dire que c'est de la science-fiction. On a déjà vu ça au cinéma. Oui, justement, on a vu Skynet, Terminator, etc. Mais des gens aussi sérieux que Elon Musk, que Bill Gates, que Stephen Hawking disent que ce n'est pas parce qu'on l'a vu au cinéma que ça n'existe pas. Méfiez-vous. Vous avez déjà des campagnes d'amnistie internationale contre les robots tueurs, par exemple. Des petites bestioles comme ça, qui sont faites avec les financements de l'armée américaine, la DARPA. Vous mettez des mitrailleuses dessus et poum, c'est parti. Et c'est eux qui appuient sur le bouton. Ce n'est pas comme les drones où il y a quelqu'un qui appuie sur le bouton. C'est cet animal, entre guillemets, lui-même qui décide qui il doit tuer. Et là, on est évidemment sur des questions éthiques très graves. Mais heureusement, les technologies, elles sont ce que nous en faisons. Vous avez aussi des possibilités, comme ici, vous voyez le premier cyborg au monde. On parlait de cyborg dans science-fiction. Eh bien, Leslie a perdu ses deux bras. Cet homme-là, on lui pose des bras robots qui sont contrôlés par son cerveau. Évidemment, c'est une première mondiale au John Hopkins National Laboratory aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, il contrôle des mouvements de bras par son cerveau. Donc, ça veut dire que demain, il n'y aura plus de paralysés, de tétraplégiques, paraplégiques, parce que c'est une rupture de la moelle épinière que l'on est capable de bypasser maintenant. Vous avez encore, par exemple, à l'Université du Minnesota, ici, Cet étudiant, au regard très fixe, parce qu'effectivement, l'ordinateur lit ses pensées en permanence pour contrôler le drone que vous voyez qui circule entre les ballons. Donc, s'il pense à sa petite amie, eh bien, le drone se casse la gueule. Donc, il doit être très concentré. Toutes ces nouvelles technologies, elles sont parfois impressionnantes, mais elles sont parfois aussi extraordinaires. Regardez comme pour ces gamins qui sont nés sans leurs mains. Ils pouvaient imprimer aujourd'hui des mains pour 5 dollars sur une imprimante qui vaut 600 dollars. Alors que la prothèse valait 20 000 dollars. Et ça, c'est la révolution de l'imprimante 3D. Et vous n'avez pas idée du nombre de choses que l'on peut imprimer en imprimante 3D. Ici, vous voyez, par exemple, une maison. 10 maisons comme ça peuvent être imprimées par une imprimante. C'est la grande barre verticale que vous voyez. Plus incroyable encore, vous ne savez pas me croire, et pourtant, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu, une oreille humaine, oui, une oreille humaine peut être imprimée par une imprimante 3D. Très différente, bien sûr, c'est cette imprimante-là qui prend des morceaux de votre peau, cultive les cellules, prend les cellules une par une, les met sur une grille en forme d'oreille. Et hop, vous avez une oreille. Si vous avez perdu la vôtre. Vous avez aussi cette possibilité qui a été faite le même mois, d'imprimer des vertèbres cervicales sur une imprimante 3D qui ont été implantées et qui ont sauvé la vie d'un patient australien qui avait un cancer des os. Donc, vous voyez, ça, c'est une révolution, mais il y en a une dernière qui arrive par rapport à ces 4 internets. C'est la révolution de l'internet de l'énergie. Vous avez ici un arbre à vent. Chaque petite feuille verte est une mini-éolienne. Vous pouvez mettre ça dans votre jardin. Ce n'est pas comme les grands mâts éoliens de 60 mètres de haut qui défigurent le paysage. On peut mettre sur le toit des villes discrètement, et ici les moulineaux. Et vous avez la Smart Flower qui vous fait de l'énergie électrique en panneau solaire, comme un tournesol intelligent qui suit le soleil et qui retourne dans sa boîte quand c'est terminé. Donc, c'est ce qu'on appelle le Smart Grid, le réseau intelligent. Et demain, on va donc s'échanger de l'énergie comme aujourd'hui on s'échange des e-mails. Donc, vous voyez, Internet que tout le monde connaît. Internet des objets connectés, quand ça ne va pas être l'homme connecté comme je vous l'ai montré. Internet des objets fabriqués par Internet et Internet de l'énergie. Déjà des révolutions technologiques qui seront là en 2030 et qui vont changer radicalement notre vie parce que nous voyons déjà à les prémices de tout ceci avec, je vous dis, des maisons imprimées en 24 heures. C'est déjà aujourd'hui, ce n'est pas demain. Alors, vous avez aussi dans la révolution économique un sujet qui est passionnant et qui me tient beaucoup à cœur. C'est ce que j'appelle l'écologie positive. Voilà un de mes héros, William McDonough, et une de ses réalisations, le plus grand toit vert du monde. C'est un toit pour une usine Ford qui dépollue l'eau utilisée par l'usine en passant par les trois jours au milieu des plantes. Chaque plante enlève un type de polluant, mais aussi qui aspire l'air de la ville. Oui, qui aspire l'air de la ville pour le filtrer à travers la terre du toit, enlever les particules. Vous vous rendez compte ? Plus cette usine va fonctionner, plus l'air sera dépollué. C'est un changement radical de vision, être bon au lieu d'être moins mauvais. Je m'explique. McDonough vous dit, eh bien, demain, les écologistes et les chefs d'entreprise trinqueront quand on va mettre en place une nouvelle usine parce qu'elle dépolluera l'air et l'eau en fonctionnant. Ce n'est pas de polluer moins, vous comprenez ? Ce n'est même pas de ne pas polluer du tout. Non, non, non. C'est de restaurer la nature en fonctionnant. Demain, quand il y aura, et ça n'existe pas encore, il y a une petite fonction comme ça sur la nouvelle Tesla. Quand il y aura une voiture à écologie positive, Mme Anne Hidalgo ne pourra plus faire des journées sans voiture dans Paris. Parce que plus il y aura de voitures, plus la ville sera dépolluée. Ce ne sont pas des voitures électriques qui ne polluent pas, ce sont des voitures qui vont dépolluer en roulant. C'est un rêve. Et pourtant, regardez, Julian Melchiori, ce jeune ingénieur, il a trouvé un TEDx de lui. Il vous montre, il tient entre les mains sa découverte. C'est une feuille artificielle. Vous l'éclairez, vous l'éclairez avec le soleil. Elle produit de l'oxygène à partir du gaz carbonique des villes, comme le fait toute feuille. Vous recouvrez une maison avec ça, vous explique-t-il, et vous transformez la maison en arbre. Et vous avez le brevet européen de l'année 2015 de Mark Juncker, c'est ce béton avec des bactéries. Quand il est fondillé, abîmé, l'eau rentre dedans. Elle fait revivifier les bactéries qui vont combler le trou toute seule en produisant du calcium. On peut faire des murs vivants, des murs qui dépolluent l'air d'une ville et des murs qui s'auto-réparent. Vous vous rendez compte ? Un autre de mes grands héros, Gunther Pauly, a un titre à faire hurler de rage, un écologiste. Vous vous rendez compte ? Croissance sans limite ! Non mais quelle horreur, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Eh bien si, on peut faire une croissance économique et une régénération de la nature. D'abord parce que, je vous explique Gunther Pauly, une grande partie de ce que nous produisons, 70% de ce qu'on fait pousser dans les champs est gâché. Dans le cas du café, c'est encore bien pire. C'est 99% dans le café que vous venez de boire. 1% dans votre ventre, le reste c'est le marque de café. Eh bien cette jeune africaine, Shido Gouverneau, a trouvé comment faire pousser des champignons sur du marque de café. Elle a été la première, Gunther Pauly, fasciné, l'a aidé. Et à partir de ce moment-là, eh bien a mis en place la marque de Shido. C'est le premier café au monde qui est consigné. Vous le buvez, vous le rendez le marque de café, on fait pousser des champignons. Avec ce qui reste, on fait des vêtements textiles. Et avec ce qui reste du textile, encore du marque de café, eh bien on fait des semelles de chaussures. Donc vous vous rendez compte, on est en pleine économie circulaire ici. Et ce qui est vraiment intéressant dans ces concepts, c'est que vous transformez les problèmes en solutions. Par exemple, on va vous dire, les touristes sont un problème parce qu'ils abîment l'environnement. Eh bien dans ce cas, ce qu'on fait, on limite le tourisme. Eh bien non, ici, vous avez dans l'île de Bonaire, un projet supervisé par Gunther Pauly, vous avez dans cette île une ferme de coraux. On invite tous les touristes à la visiter et on leur dit, voulez-vous un diplôme de reforesteur de la mer ? C'est très chic, reforesteur de la mer. Elle a dit, oui, oui, absolument. Alors vous prenez les coraux, vous allez partout dans l'île où il y a des piquets, vous plongez, vous les accrochez. Et voilà, plus il y aura de touristes, plus il y aura de coraux. On peut parfaitement faire ça dans un parc naturel régional en France, voyez-vous. Et ça, ce sont des idées, en fait. Vraiment, c'est une question d'innovation, d'intelligence, de créativité. Regardez, vous avez ici du papier à base de pierre, 80% en poudre de pierre, 20% de déchets PET. Pas un seul végétal ne rentre dans la composition de ce papier. Pas d'eau pour le faire. Vous voyez, les solutions sont partout. Et ça, c'est formidable quand on regarde cette possibilité pour le monde de demain. Mais dans un monde où il y a des tsunamis, dans un monde où les cartes sont rebattues, c'est aussi beaucoup plus facile de réussir. Parfois, c'est presque incroyable. Voici Jean-Baptiste Rudel, c'est un ami d'enfance. J'étais au lycée avec lui. En 2012, je reprends contact et je lui demande « qu'est-ce que tu deviens ? » Il me dit « oh, j'ai une petite start-up en Californie ». Un an après, 2,5 milliards de dollars de valorisation pour l'entreprise fondée et dirigée par mon ami d'enfance, Jean-Baptiste Rudel. 2,5 milliards. Pourquoi ? Parce qu'il est capable de rassembler l'information, la traiter et la revendre plus rapidement que d'autres. Vous avez donc ce potentiel extraordinaire que l'on retrouve aussi, par exemple, dans les possibilités de financement collaboratif. Avant, par exemple, quand vous étiez jeunes étudiants, vous deviez travailler ensuite 25 ans dans une entreprise d'électronique avant de faire votre société. Là, vous avez les montres Peeble, faites par 3 jeunes étudiants qui, au lieu d'aller travailler, ont mis un beau projet sur kickstarter.com et ont récolté 12 millions de dollars. À côté, vous avez la glacière de Coolest, 12,5 millions de dollars. Des gens qui auraient eu besoin de faire une étude de marché, un emprunt bancaire et de donner une part de leur boîte à un business angel, comme l'a fait mon ami Jean-Baptiste Rudel. Vous avez 50% de votre boîte qui a disparu avant même que vous ayez vendu quelque chose. Eh bien non, aujourd'hui, vous faites un projet qui fonctionne et à tous les niveaux. Un Breton qui voulait 8 000 euros pour faire de la bière, il a eu 25 000 euros. Des Croates qui voulaient 25 000 dollars pour faire un mug en forme de corne de chèvre, ils ont eu 250 000 dollars. Donc évidemment, vous avez des possibilités incroyables. Et ce n'est pas réservé aux gens Bac plus 15, CSP plus, etc. Chris Anderson est le directeur de Tadix. Eh bien, c'est un passionné de drones. Et Chris Anderson discutait avec quelqu'un, il ne savait pas que c'était sur Internet, qui lui donnait des idées pour faire des cartes de contrôle électroniques de drones. Et au bout d'un certain temps, il dit « Mais tu es qui, toi ? » À même moi, je suis Jordi Munoz, 19 ans, je suis un sans-papier mexicain, je vis dans une cave à Los Angeles et je communique avec toi par le Wi-Fi gratuit du McDonald qui est au-dessus de ma cave. Eh bien, Jordi Munoz est aujourd'hui chef d'une entreprise qui fait des drones et qui est financée par Chris Anderson, bien évidemment. Vous avez ici Kevin Doe, 15 ans du Sierra Leone, qui tient dans les mains sa grande découverte, une batterie faite avec des déchets métalliques qui a permis d'électrifier tout son village avec des déchets métalliques. Et il a utilisé du Coca-Cola pour remplacer l'acide de batterie. Eh oui, ça marche, parce qu'il n'y avait pas d'acide, évidemment. Il a électrifié son village, on l'a invité au MIT pour expliquer comment ça fonctionne. Kevin Doe, 15 ans Sierra Leone, Shido Gouverneau du Zimbabwe, Jordi Munoz, mexicain sans-papier. Vous voyez, le monde de demain est plein de potentiel. Le monde de demain est ouvert, mais le monde de demain a aussi, bien entendu, des risques. Vous avez vu les robots tueurs, vous voyez les problématiques que peuvent poser aussi ce genre de choses. Alors, c'est ici un moment crucial de l'évolution humaine. Vous avez cette fameuse vision de millions d'années d'évolution qui amène à l'homo sapiens ? Ce qu'il faudrait éviter, puisqu'on parle de rêves ou de cauchemars, ce qu'il faudrait éviter, c'est que l'homo sapiens se retourne et dise à ses ancêtres, « Demi-tour, les gars, c'était un piège ! » L'évolution vends un cul-de-sac. Eh bien, non. Nous avons la possibilité de faire que cette évolution nous amène à un monde rêvé, un monde où on sera tellement bien qu'on voudra parvenir en 2016. Mais pour cela, c'est aujourd'hui qu'il faut faire les choix essentiels, c'est aujourd'hui qu'il faut donner raison à Pierre Teilhard de Chardin, car il vous disait, Pierre Teilhard de Chardin, « Quand vous voyez le monde autour de vous, vous voyez des convulsions dans le monde. » Ces convulsions, ça peut être le signe d'une maladie quand vous êtes en pleine convulsion, mais la convulsion, c'est aussi le signe d'un possible enfantement. Donc oui, à nous de faire que nous lui donnons raison en disant que le monde n'est pas malade parce qu'il va enfanter. Merci. Merci. Merci.